Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pronostics Paris Sportifs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le match entre les Belges et les Portugaises qui se déroulera ce dimanche soir à Séville à 21h pour une place en quart de finale. C'est à coup sûr l'un des plus gros chocs de ces 8e de finale avec la rencontre entre l'Angleterre et l'Allemagne. Mais ce Belgique-Portugal, il a quelque chose, je dirais, en plus. Une dimension tactique que n'a peut-être pas forcément cette Angleterre-Allemagne que j'imagine assez décousue. Demain, on a quand même deux styles de jeu très différents qui vont s'opposer et ça nous promet un affrontement, je pense, d'un très grand niveau. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo, on va décortiquer un petit peu tout ça, voir les compositions d'équipe probable, faire un petit bilan du début de compétition des deux formations, quelles sont les forces et les faiblesses de chaque groupe et à la fin, essayer donc d'établir un rapport de force et donc un favori pour la qualification avec, pourquoi pas, plus de pronostics de paris sportifs à vous proposer également. Si vous voulez des paris sportifs tous les jours, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram. C'est 100% gratuit, ça ne vous oblige à rien. Je vous mets le lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus. Et avec la période qui nous attend dans ces prochaines semaines, donc les matchs à élimination directe de l'Euro, Wimbledon en tennis, le Tour de France qui démarre dès aujourd'hui, eh bien il y aura des pronostics tous les jours sur ce groupe. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, je vous lis encore le lien dans la description. Alors avant de commencer, je vais demander aux supporters portugais et belges dans les commentaires de me dire un petit peu quelles sont leurs attentes par rapport à ce huitième de finale. Est-ce que vous êtes confiant ou pas pour votre sélection ? Est-ce que vous êtes favori ou non ? Et dites-moi donc très logiquement votre pronostic. Qui devrait se qualifier et rejoindre les quarts de finale ? Ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Si le contenu de la vidéo vous plaît, n'oubliez pas également de mettre un like et de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche des notifications pour être prévenu dès lors qu'un nouveau contenu est disponible sur la chaîne et il y en aura beaucoup. J'ai prévu une vidéo demain spéciale France-Suisse puisqu'il va falloir décortiquer ce match, ce huitième de finale des Bleus qui s'annonce peut-être pas le plus compliqué à négocier mais très intéressant à analyser quand même. On va commencer par parler un petit peu de la Belgique qui a donc terminé première de son groupe avec 9 points. Une victoire initiale 3-0 contre une quand même faible Russie qui termine finalement dernière du groupe avec 3 points seulement et une victoire 1-0 contre la Finlande. Donc une victoire normale pour les Belges qui étaient habitués déjà j'ai envie de dire à tordre cette équipe à chaque fois qu'ils les rencontraient et malgré l'absence de De Bruyne, ça n'a pas changé durant cette rencontre-là. Ensuite, il y a eu un très très bel affrontement et ça c'est peut-être le match référence sur lequel les Belges doivent s'appuyer pour établir leur force ainsi que leur faiblesse. Ce Danemark-Belgique, donc en deuxième journée du 17 juin, a livré beaucoup beaucoup l'enseignement. Une première période dominée par les Danois qui menaient 1-0, qui aura peut-être même pu mener 2-0, qui ont fait une excellente partie, qui ont mis sous pression cette défense centrale belge qui, on va le voir par la suite, mais est l'une des faiblesses principales de cette formation avant que Kevin De Bruyne ne rentre en cours de seconde période et délivre tout simplement une magnifique passe décisive ainsi que le but qui va donner la victoire finalement aux Belges. Attention quand même puisque en fin de match, là aussi on l'a vu, lorsque les Belges étaient sous pression, lorsque les Danois ont poussé pour l'égalisation, c'est quand même pas passé loin avec notamment une barre transversale de Martin Bresswaite. Donc on a vu plein de choses intéressantes dans ce match-là. Une Belgique offensivement vraiment très forte, le duo de Bruyne-Lukaku est peut-être le duo pour l'instant le plus puissant de cet euro. Par contre, derrière, on a senti quand même pas mal de fragilité, de fébrilité de Nayer pas trop au niveau. Faut-il lui préférer Boyata ? C'est une vraie question. À côté de lui, Albert Verelde, Vertonghen, voilà, ça commence à se faire un petit peu âgé et on a vu que c'était plus aussi serein qu'il y a quelques années. Donc on a quand même pas mal de points de vigilance. On terminera avec une troisième journée bien maîtrisée par les Belges. Une victoire vraiment facile, 2 buts à 0 contre les Finlandais, mais de bons enseignements à tirer. Le Portugal évidemment sort du groupe de la France avec 4 points au compteur, un groupe très homogène, très équilibré. France 5 points, Allemagne 4 points, Portugal 4 points, Hongrie 2 points. Mais du côté des Portugais, ça avait commencé avec une victoire justement 3-0 contre la Hongrie. Une victoire un petit peu en trompe-l'œil puisque certes, il y a eu une victoire assez large au final, mais pendant un long moment en seconde période, on a vraiment pensé que le Portugal allait devoir se satisfaire d'un seul point et que peut-être même le hold-up des Hongrois n'était pas très loin. Ils ont d'ailleurs marqué un but hors-jeu avant que le match ne bascule à la 85ème minute. Et les minutes qui vont suivre verront les Portugais mettre trois fois la balle au fond des filets. Malgré tout, c'était quand même pas hyper convaincant. Et que dire du second match perdu 4 buts à 2 face aux Allemands. C'était vraiment un excellent match de football. Très très beau match, mais qui a mis en lumière là aussi peut-être une défense centrale pas si sereine que ça, même si on peut l'imaginer très forte. Le tandem Roubaix-Diaz avec Pépé derrière, c'est censé vraiment faire le job. Les latéraux sont un point d'interrogation. Guerrero, c'est un excellent joueur à l'apport offensif, mais derrière, dans une défense à 4, ça pose quand même quelques questions. Il est plutôt habitué à être couvert par trois défenseurs centraux. Et de l'autre côté, Nelson Sebedo, ce n'est pas quand même l'assurance touriste. D'autant plus qu'il est blessé pour le match face aux Belges et qu'il devra donc laisser sa place normalement à Diogo Dalo. Pour terminer, on a eu un Portugal-France qui a rangé un petit peu les deux équipes. Certes, les Portugais auraient préféré gagner pour s'emparer de la première place. Mais voilà, un 2-2. Je n'ai pas de crainte particulière pour le Portugal. D'autant plus que Fernando Santos, le coach, le sélectionneur de cette formation, on le connaît bien, c'est un entraîneur un petit peu là, Didier Deschamps, pragmatique. Là, il a pris six buts quand même en deux matchs. Et ça, ça ne lui a pas convenu du tout. Il l'a fait savoir en conférence de presse. À mon avis, on aura le retour d'un Portugal version béton en huitième de finale pour gêner au mieux la sélection belge. Et ça va vraiment être compliqué, justement pour les Diables Rouges, de mettre en difficulté le bloc des Portugais pour débloquer cette partie. Pour étayer un petit peu tout ça, je suis tombé sur un article extrêmement intéressant de RTBF, donc un journal et un site belge, qui a interrogé un spécialiste du jeu portugais et qui disait justement que le jeu des Diables convient malheureusement parfaitement aux Portugais pour gérer ce huitième de finale. Pour entrer dans les détails, on mettait quand même en perspective les faiblesses défensives des Belges avec leurs trois centraux qui manquent un petit peu de vitesse et de puissance peut-être dans les duels. On va voir si Boyata sera titulaire pour essayer de compenser un petit peu. Mais lorsqu'on parle des projections offensives de Diogo Jota, Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva, sans compter les excellents joueurs qui sont sur le banc, on se dit que quand même, ça peut vraiment partir dans le dos des défenseurs et jouer le contre à 100%. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui va être fait par les Portugais. On va jouer plutôt un bloc bas et on va essayer de négocier au mieux ces phases de transition offensive avec des joueurs à la qualité technique indéniables qui sauront ressortir le ballon et essayer d'apporter de l'encher rapidement sur le but adverse. Et c'est de cette manière-là que le Portugal devrait évoluer, pas forcément en allant presser. Alors, c'est notre solution, aller presser tout de suite la relance des défenseurs centraux pour les gêner, récupérer des ballons au haut, c'est possible aussi, mais le Portugal devrait plutôt se positionner en bloc bas et essayer de jouer en contre, ce qui est aussi une vraie possibilité, peut-être plus dans leur style de jeu. Comme je vous l'ai dit, Fernando Santos reviendra forcément aux fondamentaux dans ce 8e-1 de la finale. Il l'a dû lui-même, nous ne serons pas une équipe facile à sortir de la compétition et ce n'est pas le match face à l'Allemagne qui lui a fait changer d'avis et la confiance en sa sélection. Pour faire le tour un petit peu de cette rencontre et du rapport de force, on va un petit peu regarder les compositions d'équipe selon Wooskord, c'est donc Boyata qui serait préféré à Jason Denayer. Personnellement, si j'étais belge, je ferais la même chose puisque ça me semble un petit peu compliqué d'avoir trois profils un peu trop similaires. Boyata, certes, ce n'est pas techniquement quelqu'un de très fiable dans la relance, c'est pareil, mais au moins physiquement dans l'explosivité, dans la vitesse de course, il sera davantage présent que Denayer et je pense que vraiment la défense belge en aura besoin ce dimanche soir. Ce qui va faire plaisir au milieu, c'est le retour probable en titulaire d'Axel Witzel forcément et pourquoi pas d'Eden Hazard et également Lukaku de Bruyne, ça ne bougera pas Thomas Meunier à droite et Tillman ce qui accompagnera le tandem avec Witzel. Je suis quand même confiant lorsque je vois cette équipe d'autant plus qu'ils ont un monstre dans les cages d'un Thibaut Courtois qui réalise d'excellentes performances qui est vraiment un top gardien. Donc j'ai quand même confiance en la qualité et en l'organisation de cette équipe belge. Si on arrive à faire monter beaucoup Thorgan Hazard avec son frère Eden et de l'autre côté Thomas Meunier, ça peut amener des déséquilibres importants puisque les côtés du Portugal sont quand même peu protégés je trouve. On l'a vu notamment lors de France-Portugale lorsque Rabiot est rentré. Il s'est montré très offensif sur son côté. Ça a véritablement mis en difficulté la défense portugaise avec pas mal de 2 contre 1 à négocier. Pour terminer cette vidéo faisons un point sur les cotes qui sont très intéressantes. On a la Belgique légèrement le favori à 2,48 le nul à 3,25 et les Portugais aux alentours de 3,305 sur Betclic. Au niveau de la Calife on est à 1,67 pour les Belges pour le Portugal donc un rapport de force légèrement à l'avantage des Belges que je trouve moi personnellement supérieur. Après effectivement j'ai été sensible à l'argument du spécialiste du football portugais pour dire que justement cette équipe belge elle convenait plutôt bien au Portugal et j'ai peur qu'on tombe un petit peu dans la caricature du match France-Belgique qu'on a eu à la Coupe du Monde 2018 où les Portugais vont vraiment essayer de calquer leur stratégie sur ce qu'avaient fait les Bleus à voir si ça a fonctionné mais pour moi les Belges ne tomberont pas une seconde fois dans ce piège et si les Portugais n'essaient pas vraiment durant un moment dans ce match d'aller jouer et vraiment presser plus haut je ne pense pas que uniquement se satisfaire de la stratégie de contre suffira on a une équipe qui a quand même la capacité d'écarter le jeu avec ses latéraux qui montent beaucoup et à mon sens la défense A4 avec Delotte et Guerrero sur les côtés c'est pas assez solide pour contenir tous les dédoublements possibles dans cette équipe de Belgique donc je pense que pour moi les Belges se qualifieront et je les donne vainqueur et je prends cette cote à 1.67 pour aller plus loin et parce que les cotes buteurs sont vraiment magnifiques et on a du Romelu Lukaku à 2.57 mais si on va voir même un petit peu plus loin Kevin De Bruyne à 5.20 et Eden Hazard à 4.80 c'est absolument énorme je vais prendre tout simplement une triple chance buteur sur les joueurs de la Belgique Lukaku Eden Hazard ou Kevin De Bruyne c'est coté 1.62 et c'est tout simplement magnifique donc voilà vous aurez compris mon point de vue je suis personnellement plus en faveur des Belges sur ce match là et je les vois se qualifier pour les quarts de finale si vous voulez miser pourquoi pas suivre mes pronostics sur ce match n'hésitez pas à le faire avec le partenaire de la chaîne qui n'est autre que BetClick vous avez jusqu'à 200 euros qui vous sont remboursés si votre premier pari est perdant je vous mets le lien pour s'inscrire dans la description si vous voulez soutenir la chaîne n'oubliez pas de mettre le code promo LTP au moment de votre inscription j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner parce que dès demain il y a la même vidéo le même type d'analyse qui arrive sur France-Suisse extrêmement intéressant à analyser on va chercher à comprendre ça et à établir un vrai rapport de force donc voilà j'espère que vous serez présents et je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end profitez bien de l'euro encore et on se dit à très vite sur YouTube et Telegram pour du contenu toujours sur les pronos à très vite ciao